Oui, c'est normal. Ce qui me gêne beaucoup dans notre vie, c'est qu'on ne sait plus ce qui est normal. En tout cas, on nous a imposé un normal. On nous a imposé un normal sur un corps qui doit être comme ça. On nous a imposé un normal sur la maladie. On nous a imposé un normal sur l'alimentation. Il y a beaucoup d'injonctions. Et ça, ça pèse lourd sur nos épaules. Moi, j'étais dans une errance quand j'ai fait mon burn-out. J'étais dans une errance. Je ne savais pas ce qui était bon pour moi. C'est moi, une personne qui en burn-out, c'est une personne qui s'est un petit peu aussi perdue. Je ne sais plus trop qui elle est. Pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là ? Et donc, j'étais dans une errance totale. Et c'est vrai qu'avec l'Ayurveda, ça a remis beaucoup de lumière. Je me suis dit, ah oui, en effet, là, en fait, quand je mange ces aliments-là, c'est vrai que dans mon corps, ça me fait du bien. Et ce n'était plus mon psyché, ce n'était plus mon mental qui me disait, non, mais ça, tu ne dois pas en boire. Le lait, tu ne dois pas en boire. Tu ne dois pas manger ça comme ça. Puis là, ce n'est pas mon vieux. C'était mon corps, en fait. Ce n'était plus ma tête. Et il y a vraiment une différence à ce moment-là entre la pensée et le ressenti. L'Ayurveda ne parle que du ressenti. Elle ne dit pas que la pensée compte pas. Elle dit que quand vous êtes dans votre corps, vous n'êtes pas dans votre tête. Donc, quand vous êtes en train d'analyser, de vous dire, est-ce que ça, c'est bon pour moi, vous êtes déjà déconnecté de votre intuition et de vos savoirs internes. Donc là, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment passer dans le corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices. On va beaucoup parler du coup, on va parler des ressentis. Parce que c'est ça qui doit guider, en fait, votre trajectoire. C'est ça qui doit guider votre savoir intrinsèque. Et ensuite, pour revenir sur les pratiques physiques, il y a cette injonction-là de « il faut faire du sport, manger, bouger ». Il y a des fois dans notre vie où il n'est pas bon de faire du sport. Typiquement parlant, une personne qui est dans un burn-out ou en phase de dépression ne fait pas de cardio. Pourquoi ? Parce que le système nerveux est fatigué. Vous allez l'agiter. Il faut des pratiques d'ancrage. À ce moment-là, c'est plutôt revenir dans son corps. Donc, du yoga, du tai chi, du kiyong. Mais des pratiques où on va corréler, en fait, le souffle à la respiration, ce qui va nous vider le mental. Des moments où on est dans le corps et pas dans la tête. Et ça, à chaque dosha, en fait, correspond des pratiques. Et je trouve que c'est très culpabilisant de nous restreindre à telle ou telle pratique. Donc, l'ayurvéda ne dit pas « kappa, tu dois faire ça », « pitta », tu vois. Mais elle recommande, elle suggère. Et ensuite, c'est vous qui faites l'expérience. La plupart du temps, c'est très conforme à ce qui est écrit dans l'évéda. C'est une personne qui va être en obésité. Moi, j'ai eu un couple, j'ai adoré d'ailleurs la démarche, qui m'a contactée pour faire un petit bilan de leur vie. Ils voulaient avoir un enfant. Et donc, en ayurvéda, on dit qu'il faut neuf mois pour préparer le corps de la femme et le corps de l'âme à accueillir les neuf prochains mois en enfant. Donc, en gros, il y a dix-huit mois de préparation. C'est tout un travail qui se fait sur le corps de la femme, etc. Et en fait, ils avaient cette optique-là. Et donc, monsieur était en surpoids. Et ça lui posait un problème, sans vraiment lui en poser un, mais en tout cas, il voulait faire un geste envers lui. Et donc, on a regardé un petit peu. Et donc, il était en fait, sa constitution phénoménante, c'était « kappa ». Et donc, il était en aggravation de kappa. Donc, je lui ai donné des plantes. Je les ai accompagnées quelques temps. Et puis, voilà, il a perdu un petit peu de poids. Mais il aimait bien aussi avoir aussi de la masse. C'est très personnel. Chacun fait comme il a envie. Et il a retrouvé, en fait, ils ont retrouvé justement cet équilibre-là. Et puis, ils ont eu leur petit loup. Donc, c'est tout un travail de synergie. Mais vous voyez, typiquement parlant, lui, il était formateur. Et il n'aimait pas le cardio. Voilà. Et pourtant, c'était ce dont il avait besoin. Donc, du coup, on a trouvé un mi-chemin. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui vous correspond ? Moi, j'aime les sports collectifs. OK. Qu'est-ce que vous aimez ? J'adore le sport. OK. C'est du cardio. Du coup, sport collectif. Ce n'est pas obligé de faire du fitness. Ce n'est pas obligé. Et il a fait l'expérience. Et de lui-même, avec mon accompagnement en pharmacopée, sur l'alimentation et sur la pratique, il a perdu du poids. D'accord ? Mais encore une fois, leur objectif ultime, ce n'était pas forcément ça. C'est de trouver l'harmonie. Encore une fois, c'est la vérité, en fait, elle part de vous. Moi, je vais vous accompagner. Et ensuite, vous allez faire l'expérience. C'est vraiment un chemin initiatique. Moi, je ne donne pas d'injonction. C'est bien loin de la médecine ayurvédique. Mais par contre, il est vrai qu'on a un ensemble d'outils, de pratiques qui vous permettent d'aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Sous-titrage Société Radio-Canada